Alors dans cet exercice, on va s'entraîner à réaliser des opérations de division euclidienne. Donc une division euclidienne, c'est une division sous cette forme avec une sorte de barre verticale et une barre horizontale. Et ça c'est quelque chose que l'on retrouve assez souvent, c'est assez pratique de bien s'entraîner à savoir les faire. Donc l'exercice, il nous dit, complète chacune de ces divisions d'après les indications, puis cherche le nombre manquant dans chaque division. Premièrement, on nous demande de faire une division avec comme information que le reste est 1. Donc notre reste, on peut le marquer tout en bas de la division. On sait qu'une fois cette division opérée, notre reste va être égal à 1. Donc ce que l'on va faire, c'est simplement on va faire notre division normalement, et on va voir si ça correspond bien avec ce qui nous est donné, c'est-à-dire un reste égal à 1. Donc pour faire notre division, on va prendre les deux premiers chiffres du dividende, c'est-à-dire 26, et on va diviser 26 par 11. On peut mettre 2 fois 11 dans 26, ça va nous donner 22, ça nous donne 26 moins 22, on a comme reste pour le moment 4, on fait tomber le 5, et combien de fois il y a 11 dans 45 ? On peut en trouver 4 fois 11, donc on place le 4, et ça nous donne 44, donc 45 moins 44, ça nous donne bien en effet un reste de 1. Donc on a trouvé tous les éléments, on a notre dividende, notre diviseur, alors simplement pour indiquer, on a notre dividende qui est ici, notre diviseur qui est sur la droite, on a le reste qui nous est donné et qui est en bas, et on a enfin le quotient qui est sous le diviseur. Donc on a trouvé tous nos éléments. On passe au petit b. Le petit b, on nous dit le quotient est de 190. Donc on va inscrire tout de suite le quotient à sa place, ici. On va juste garder la même couleur pour être un petit peu cohérent. 190. Et du coup, celui-ci est un petit peu plus facile parce qu'on sait que le quotient, on peut le multiplier par le diviseur pour obtenir le dividende. Alors ça fait peut-être un peu beaucoup de vocabulaire, donc je vais marquer précisément ce à quoi ça correspond. Donc on a le quotient qui est ici, on a le diviseur qui est au-dessus, on a le dividende qui est sur la gauche, et on a enfin le reste qui est en bas. Donc lorsque l'on multiplie le quotient par le diviseur, ça nous donne le dividende. Et s'il y a un reste, on ajoute le reste. Donc ici, on multiplie 190 par 5. 190 par 5. On va le faire à la calculatrice pour que ce soit un petit peu plus rapide. 190 par 5, ça nous donne 950. Et donc, si on fait 954 moins 950, on obtient notre reste qui est de 4. Et on en a terminé avec le petit b. Petit c, on nous dit 148, c'est égal à 31 fois 4, plus quelque chose, et ce quelque chose doit être inférieur à 31. Donc on va déjà remplir avec les données qui nous sont précisées. Ça nous donne un dividende qui est de 148, un diviseur qui est de 31. Et donc on doit multiplier 31 par un quotient pour obtenir un chiffre, un nombre qui va se rapprocher au maximum de 138. Donc on multiplie 31 par 4, c'est le quotient. 31 par 4. Alors on fait 31 fois 4, ça nous donne 124. Donc 124. 124. Et on fait 148 moins 124 pour obtenir le reste. Donc 148 moins 124, ça nous donne un reste de 24. Et donc on voit bien, quand on complète l'énoncé, que 24, c'est ce qui permet de compléter la multiplication pour obtenir notre nombre final, c'est-à-dire le dividende. Et 24, en effet, c'est inférieur à 31. Donc on ne peut pas diviser 24 par 31, parce que sinon ça nous donnerait une fraction. Donc on passe au D. Le D, on a 189. Et on nous dit qu'il faut chercher un nombre qui, multiplié par 10, nous donne 189 avec un reste de 10. Donc 10, ça va être notre quotient. Et ici, on doit chercher le diviseur. Donc on va faire une petite division. En fait, on va traiter ici le quotient comme s'il était le diviseur. Et on va simplement inverser diviseur et quotient. Mais on va voir que les deux marchent. Donc on divise 78 par 10. Combien de fois on peut trouver 10 dans 78 ? Donc ici. On peut faire 7 fois 10. Donc 7 fois 10, ça fait 70. Donc 78 moins 70, ça nous donne un reste de 8. On fait tomber le 9. Combien de fois on peut trouver 10 dans 89 ? On peut le trouver 8 fois. Donc ça nous donne 8 fois 10, 80. Il nous reste un reste de 9. Et on a trouvé notre diviseur qui est 78. Donc ici, pour obtenir 789, on doit multiplier 10 par 78. On a un reste de 9. Et 9, c'est bien inférieur à 10. Et d'ailleurs, on peut voir que 9 est non seulement inférieur au diviseur, mais également au quotient. Et comme on les a inversés dans cet exercice, on peut dire que 9, c'est également inférieur à 78. Les deux fonctionnent. Donc voilà, c'est un petit exercice pour se familiariser un petit peu avec les divisions euclidiennes. J'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada